donc cette vidéo vous pouvez trouver des références avec les travaux du professeur souleyman young c'est en anglais ces conférences sur le thème de history of islam in america ou alors vous pourrez trouver les travaux aussi du docteur abdullah hakim quick voilà c'est un américain qui aussi a travaillé sur les mêmes sujets de black muslim history alors pendant l'esclavage est aussi apparemment sur huit siècles aux états unis donc on va parler de oumar ibn saïd oumar ibn saïd alors c'est un personnage qui n'est pas connu pourtant il écrivait en arabe et il était déporté et ben du foot à toro alors il est né en 1770 et les morts en 1864 il est né dans l'actuelle région du sénégal à foot à toro une région entre le fleuve sénégal et le fleuve gambi en afrique de l'ouest dans une riche famille son père s'appelait saïd et sa mère ou me hani donc c'est des halles pour l'art des fulani des peuls après ces universités coraniques où il a appris donc la langue arabe et même à écrire les langues africaines le hall pour l'art en langue en alphabet arabe ou mar s'abreuva de connaissances auprès de plusieurs mètres sur une période de 25 ans où il devait il devint par la suite enseignant et commerçant il était un érudit islamique peul qui a passé 25 années de sa vie à étudier avec d'importants d'autres rédits érudits islamiques en afrique l'école de tiboutou du sudan de l'empire du songaï en 1800 soit 1807 il a été capturé par les armées bambara au cours d'un conflit militaire qui les opposent qui les opposait aux peuls puis vendu aux trafiquants d'esclaves est emmené aux états unis il s'est échappé d'un maître cruel à charleston en caroline du sud pour se rendre à fayette ville en caroline du nord là il a été capturé vendu plus tard à james owen saïd a vécu jusqu'à plus de 90 ans a été un esclave jusqu'à sa mort en 1864 il fut enterré dans le comté de bladen en caroline du nord omar il saïd a été connu sous les noms de oncle moro et prince prince homero donc le texte d'umar il nous saïd qui a écrit son autobiographie avec l'alphabet arabe en langue arabe en 1831 le texte d'umar il nous saïd occupe une place importante dans l'histoire littéraire américaine il est en effet la seule autobiographie en arabe produite par un esclave initialement écrite en 1831 il comporte 23 pages et était rédigé avec une calligraphie en style marie libid généralement adopté par les marabouts et les écoles coraniques d'afrique de l'ouest ou marie nous saïd est largement connu pour les 14 manuscrits qu'il a écrit en arabe sur l'ensemble de ses manuscrits arabes il est surtout connu pour son autobiographie écrite 14 manuscrits nous sont parvenus de lui plus exactement le plus important est celui ayant suscité l'intérêt du plus grand nombre restant le récit de sa vie et ses conditions de captivité l'oeuvre a été traduite depuis traduite et diffusée en 2011 grâce aux travaux de ala al reis dans un ouvrage titré un muslim american slave the life of ou mar il nous saïd en voici quelques extraits avant ma venue au pays des chrétiens ma religion était celle de mohammed le prophète d'allah qu'allah le bénisse et lui accorde la paix j'allais à la mosquée avant l'aube je lave et ma figure ma tête mes mains mes pieds j'effectuais les prières de la mi-journée de la fin de l'après midi du coucher du soleil de la nuit je donnais l'aumône chaque année en or argent récolte en bétail mouton chèvres riz blé orge je m'engageais chaque année au djihad contre les infidèles j'allais à la mecque et à médine comme l'ont fait ceux qui en avaient les moyens capturé à l'âge de 37 ans il aurait ainsi étudié l'arabe le bundou et le futa ainsi que les sciences islamiques pendant près de 25 ans à l'étranger dans les territoires africains voisins riches de centres islamiques avant de regagner sa terre natale après mes études je cite au mari de nosaïd après mes études je suis retourné chez moi pendant six ans avant qu'une armée m'envahisse un envahisse mon pays et ont tué beaucoup de gens ils ont capturé et m'ont vendu à un chrétien qui m'a emmené sur un grand bateau c'est ce qu'on peut lire sur la page en arabe que j'ai affiché il atterri après un mois et demi de voyage à charleston aux états unis toujours dans le même texte après y avoir retranscrit son intégralité dans son intégralité la sourate al moulk comme pour rappeler à qui le lira de qui provient la classe le seul et unique souveraineté digne de ce nom il décrit son premier propriétaire comme un petit homme chez chétif nommé johnson un infidèle qui ne craignait point à la face aux maltraitances subies après son arrivée il s'enfuit il s'enfuira de sa plantation un mois durant prenant la direction de fayette ville là il se fera maladroitement prendre dans une église dans laquelle il était rentré pour prier il parle alors de la prison dans laquelle il est conduit lors de sa fugue comme une grande maison appelé gil donc jane dans sa cellule on raconte qu'il aurait écrit sur ses murs des versets du coran ce qui eut comme conséquence d'attirer l'attention de sur celui de l'ensemble de la ville jim owen frère du gouverneur de la coréenne du sud finira ainsi par le racheter et le conduire dans sa maison familiale une famille qui jugera qu'il jugera plutôt positivement dans ses écrits tout ce qu'il mange je le mange tout ce qu'il porte il me le donne une fois usé ces écritures étranges fascinèrent ces geôliers et les habitants de la ville il sera racheté par un certain michel puis devient devint propriété du général james owen de bladen conti avec lequel il restera jusqu'à sa mort en 1864 année également de la disparition de alhaj omar futi utal son contemporain et homonyme il était âgé de 94 ans et n'avait pas laissé de descendance en amérique son récit semble renfermer néanmoins un sens ésotérique et ses paroles à double sens selon les chercheurs ayant étudié ses mots malgré sa dite conversion au christianisme tel que ce fut parfois l'usage en son milieu il continue à allouer muhammad et de faire référence au coran dans ses écrits dans sa bible qui lui fut traduit en arabe il y fera de nombreuses annotations consistant à comparer les textes bibliques à celui du texte coranique ne manquant pas d'audace on lui demandera de traduire en arabe une prière chrétienne ce qu'il exécuta en écrivant en lieu et en place la sourate al fatiha le dernier texte d'omar rédigé en 1854 1857 excusez moi est ainsi une reprise du chapitre coranique al nasr rappelant l'entrée massive d'infidèles dans la religion de l'islam sa reconnaissance dans le monde sont récits et ses faits seront maintes et maintes fois retranscrits dans les journaux alors en 1863 journaliste du new york observer impressionné le décrira en termes plutôt élogieux rappelant ses doigts effilés et le raffinement de sa démarche il serait alors un prince arabe un homme capturé par erreur il meurt peu de temps après toujours en esclave un an avant la grande vague de libération suivant la guerre de sécession la vie de cet homme qui devint une célébrité en caroline du nord suscite autant d'indignation que d'admiration omar attira l'attention sur lui par sa maîtrise de l'arabe il écrit d'une main de maître de droite à gauche dans une langue qualifiée d'étranges disait un observateur de l'époque ceux qui ont pu le rencontrer souligné sa silhouette distinguée et sa grande dignité un journaliste du new york observer remarqué en 1900 1863 ses doigts effilés et le raffinement de sa démarche la fascination à l'endroit du célèbre esclave conduisit même certains à dire qu'il serait une anomalie un prince arabe un noble tombé par accident chez les sauvages entre guillemets tout ça tout ça pour ne pas avouer que c'était un érudit africain tout simplement et de même un franc maçon qui lorsqu'il eut reconnu comme tel a bénéficié d'un traitement de faveur le reste de sa vie les récits de l'époque plein de négro phobie comme on peut l'imaginer le présenter alors comme une figure d'exception pensez vous un africain qui épate par ses écrits et sa maîtrise de l'arabe voire par le simple fait de savoir écrire c'est comme un diamant au milieu de ceux qu'on qualifiait de sauvages